Salut les filles ! Salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Donc c'est une vidéo rangement à vernis donc mon rangement à vernis donc je vous montrerai mon rangement et la collection de vernis Donc il faut savoir qu'on fait bien ça pour vous montrer un petit peu comment vous organiser, on fait pas ça pour s'exposer pour montrer ce qu'on a donc voilà En fait on est des passionnés donc on montre aux autres passionnés comment ranger leur matériel Bon écoutez si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à la liker et à vous abonner ça fait toujours plaisir et puis on vous laisse avec la vidéo Voilà comment se présente mon rangement à vernis Donc les étagères c'est des étagères que mon papa a fait Elles sont toutes en bois Donc les étagères vous pouvez en trouver des étagères à vernis vous pouvez en trouver sur les sites internet sur Amazon je sais qu'il y en a Bon par contre c'est pas c'est assez cher ou après il faut demander à quelqu'un qui sait travailler le bois de vous faire vos étagères Donc voilà Donc en haut vous avez la partie vernis et en bas vous avez tout ce qui sert pour le nail art Donc on va aller un peu plus Hop que je vous montre Bon il y a beaucoup de vernis je crois que j'en ai à peu près 500 J'ai toutes les couleurs inimaginables Donc si on va un petit peu dans les marques donc tout en haut j'ai en fait c'est surtout Maybelline après c'est du Primark et puis après j'ai toute une collection de LOL donc ça c'est des vernis qu'on trouve sur internet Hop voilà donc ils sont à 1€ pièce et sincèrement ils sont super super bien Hop Donc voilà Ensuite quand on descend on a tous les Golden Rose donc ça c'est pareil c'est des vernis qui coûtent 1,80€ pièce et ils sont super aussi au niveau qualité Si vous voulez pas vous ruiner et avoir une petite collection je vous conseille vivement ceux-là Ensuite j'ai les Angus qui malheureusement ne sont plus commercialisés J'ai quelques Mavala puis après c'est d'autres petites marques Rimmel et Déborah Ensuite en dessous on a les Color Club Donc ça c'est des très très beaux vernis Ils en ont plein 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 il y a plein de collections qui existent Hop Après encore un peu de Maybelline Après j'ai toute une collection de vernis Emma Après on arrive vers les Kiko donc ça tout le monde doit les connaître Donc pareil c'est des beaux petits vernis si on veut se faire une collection assez facilement On en trouve dans tous les magasins Kiko Ensuite j'ai toute une collection de vernis que j'ai reçue par des magazines qu'on recevait toutes les semaines Donc la marque c'est Sabrina Asi Voilà Donc là j'en ai beaucoup J'ai deux étagères Non même presque trois étagères entières de toute cette collection-là Voilà Hop Ensuite on dessin Donc là c'est des vernis type de marché donc c'est pas ceux que je préfère loin de là je trouve pas que la qualité est top Après j'ai quelques petits vernis Ça c'est des vernis Primark Ça c'est des vernis professionnels donc Molon Pro que j'ai acheté au salon Le salon Beauté Sélection Puis ensuite j'ai toutes mes bases et tous mes top coats Hop Quand on descend encore un peu là j'ai quelques vernis China Glaze Des vernis L'Oréal Des vernis Gauche Quelques petits vernis Yves Rocher Et puis ça c'est les vernis qu'on trouve dans tout ce qui est Babou Voilà c'est des vernis pareil qui sont pas de super qualité Après quand on descend encore un peu là j'ai tous mes liners Donc j'ai les liners de Color Club qui sont les meilleurs Voilà J'en ai quelques-uns de Péguissage aussi Là c'est un c'est quelque chose que j'ai testé c'est un latex pour mettre autour des ongles pour que quand on fait des Water Marble tout ça ça s'enlève pas mais que ça on puisse l'enlever facilement mais c'est pas terrible Et puis après j'ai tous mes pinceaux Donc là tous mes pinceaux à nail art On est pas mal Et là j'ai toutes mes limes à ongles Voilà Ensuite quand on passe à la deuxième étagère de vernis Donc tout en haut Voilà Là c'est tous mes vernis de stamping Ensuite là j'ai tous les vernis sciatés Là j'ai tous les vernis LM Cosmetype qui étaient des super vernis mais qui sont plus commercialisés Après j'ai les vernis sèche vite Ça c'est des super vernis aussi Là mes chouchous les essy qui sont tous ici C'est mes préférés dont mon préféré mon coup de coeur il est ici je vous l'avais déjà montré C'est le préféré de Lolotte aussi Ensuite donc là c'est des petits vernis que j'avais acheté à Marionneau je crois Ça c'est un petit vernis Primark que j'ai adoré que j'adore que je porte là en ce moment Voilà Il est trop beau celui-là Là c'est des vernis Peguissage que vous trouvez dans les magasins spécialisés Hop Ensuite donc là pareil c'est des petits vernis de différentes marques j'en ai que quelques-uns Ici c'est des Sephora et puis là c'est les modèles Hawn bon ben ceux-là c'est des bons vernis que vous trouvez à monoprix Hop après vous avez des OPI donc j'en ai pas beaucoup des OPI un Sephora ça c'est un je sais plus c'est un Rimmel Hop là c'est des Claire's ça c'est un petit kit que j'avais reçu en plus voilà donc voilà pour les vernis donc voilà hop voilà je n'ai pas le focus ensuite on va passer à tout ce qui est accessoires pour le nail art donc j'ai tout mis en fait je suis abonnée à la à la Glossy Box donc je me sers des des boîtes en fait pour ranger tous mes tous mes accessoires donc là vous avez tout ce qui est stickers en fait j'ai bon j'ai vraiment du j'en ai vraiment beaucoup j'ai les stickers j'ai les aimants dedans pour faire voilà j'en ai vraiment 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 beaucoup je m'en sers pas beaucoup ensuite là j'ai tout ce qui est paillettes et petits diamants j'en ai vraiment j'en ai pour plus d'une vie je pense et ensuite attendez on va tourner là j'ai tous les carousels donc avec la Fimo et puis pareil des diamants des petites pierres pour mettre sur les ongles voilà comme ça donc j'en ai vraiment beaucoup hop hop ensuite à l'étage en dessous ici j'ai toute ma peinture acrylique donc c'est ce qui me sert pour faire tous mes mes dessins en nail art là j'ai toutes mes limes principalement des péguissages parce que c'est celle que je préfère et puis après bon là c'est des petits accessoires des petites éponges en dessous j'ai tout mon matériel à dégrader et à stamping donc j'ai toutes mes plaques de stamping moyo que j'adore j'ai du la Fimo voilà j'ai les tampons ici c'est tout le foil que j'ai avec la colle hop donc là c'est des petites c'est des recharges ça c'est des carousels pour s'entraîner et après ensuite au fond ici c'est des plumes pour mettre sur les ongles et pour terminer en bas il me reste donc là c'est une petite poubelle voilà une mini poubelle ici c'est pour mettre mes cotons une boîte que Lolotte m'a offert que j'adore et puis je me sers pour mettre mes cotons là c'est une crème pour les mains et ça c'est ma petite serviette pour quand je me fais les ongles donc voilà je crois que c'est tout bon ça en fait pas mal quand on aime on ne compte pas j'ai envie de dire donc voilà écoutez ma collection de vernis bon écoutez j'espère que la vidéo vous aura plu et puis en tout cas nous on a pris beaucoup de plaisir à la faire donc il y a vous montrer tous nos petits trucs bon c'est assez simple et à vous montrer toute la collection en fait parce qu'il y en a quand même pas mal ouais c'est clair n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire et puis nous on sera bien contentes de vous répondre bon bah on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo allez bye au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501